re salut les amis c'est capi on est parti pour la partie 6 de la campagne de diablo 3 donc on est toujours avec notre t-shirt méga cheaté qu'on a réussi à ruiner notre arme avec trop de 180 des dégâts d'un coup en plus qui fait en sorte que on met masse d'égard ne passait de genre 200 points de dégâts à demi est-ce qu'on en parle sérieusement et je viens de penser à un truc qu'on pourra faire encore plus de dégâts ça ce sera plus niveau de son niveau 2 oh yes il ya deux coffres nice coffre resplendissant parfait ça nouveau truc nouvelle épée on lui pas parce qu'il n'a pas de chasse mais oh tais-toi c'est chiant les gens qui cousent comme ça on s'en fout on a one shot l'élite ah non l'élite a resté on s'a un peu opé j'avoue oh légendaire encore une amulette on va ouvrir ça attention incantation elle est moins bien par contre on peut la donner aux templiers puisqu'elle donne de la force et des quelques critiques on va les donner à lui mais qu'à merci mon ami on peut lui donner ça je m'y refuse ah il peut pas la mettre et ça tu peux la mettre putain tu peux rien mettre qu'est ce qu'on pourrait lui donner très bon j'ai eu un frisson je peux rien de donner de plus un désolé là on arrive au bout on peut sortir du petit donjon et on va chercher la tanière casa casera là je vois comment ils appellent ça par contre je viens de penser à un truc maintenant qu'on a l'arme cité on va enlever ça et on va mettre et chard et là on va vraiment one shot tout ce qui passe vous allez voir ça en gros à chaque auto tech on va taper trois fois donc on va faire trois fois du 2000 et des donc du 4000 et donc du coup ça va faire masse des on s'accélère regardez ça on truit trois mots par auto attaque j'espère que c'est par ici ça va parler on peut pas rentrer mais ce qu'on fera un moment c'est jouer fou les invoques histoire de s'amuser un peu pour changer moi on one shot vraiment tout et lors du coup si on fait ça on va mettre les points de paragon en vitesse et comme ça là on va taper super fort voilà attendez on va même jouer tout de suite full invoque on va prendre les chiens à votre à leur mort vos chiens zombies en 4% chance et d'erreur un globe de vie ils meurent jamais pense que tu vas me laisser tranquille le chien à mettre chien enragé alors chaque fois qu'un ennemi meurt dans les 20 mètres il ya qu'un pour son jeu ça chama pour automatiquement non figure non maintenant on va laisser on va mettre la vigueur à la place ce qu'on va jouer auto attaque maintenant on va changer un peu on garde ça et qu'est ce qu'on pourra prendre la place pas les choux non on va on va garder le zombie surprise en ligne droite ça one shot c'est c'est pas mal du tout donc là on va invoquer les chiens en plus de du gargantueur ce qu'il ya c'est qu'il nous faut juste des temps à on passe niveau 20 parfait ça on peut en prendre un deuxième alors chaque fois que vous infligez des dégâts de posant un ennemi ces dégâts sont réduits de 20% non 10% des comonna sont payés par des points de vie de plus vous récupérez 1% maximum de vie par seconde non je vais prendre qu'est ce que je peux prendre vous récupérez 1% du mana ouais allez on va prendre ça attendez j'essaie de lire que je comprends pas bien donc l'objet vous saine vous récupérez du reçois le maximum de mana et bénéficient un bonnet 10% d'intelligence pendant quatre secondes ce bonis plus qu'il met jusqu'à 5 ah mais c'est bien ça en fait et alors lui on peut lui donner merde je les renvoyer je pas fait exprès on va aller leur chercher plus on est on est plein donc on va l'éviter on va reprendre le temps plié merde il est parti tenter sur la carte caca il est parti n'est pas là dedans non il est parti c'est la merde c'est pas le captain non on fait chier à le voilà j'ai peur voilà on peut le donner alors prend des pv montre régénération on va prendre ça et alors on va aller t'acheter du stuff histoire que tu t'as pas un peu plus on va aller acheter une armure un bouclier pardon au un chapeau et qu'une chasse ça peut être sympa on va pas le faire on va te donner ton bouclier voilà et qu'on entreprend un ado à nez je peux le mettre j'ai rien d'autre on va les vendre on jouera un autre build qu'on sera enfin qu'on aura débloqué tout vous verrez en attendant on va on va rester comme ça on va profiter qu'on est une arme un peu cheaté pour notre niveau je pourrais même la rendre encore plus cheaté allez on va essayer je vais vous montrer on va forger des comment dire comment ça s'appelle des gemmes de force mais de très haut niveau donc c'est pas celle là c'est pas celle là et on peut monter jusqu'à 270 points de dégâts et là on a plus 190 ouais non ça monte pas grand chose en fait ouais non c'est bon comme ça pas exagéré non plus alors est-ce que toi tu as des trucs qui achètent à des bijoux j'ai pas besoin de ça ce qu'elle est mieux non il faut des trucs qui me donnent des dégâts voilà non tant pis on va repartir un peu de transmo non on va aller plus vite avec notre e et on va repartir pour aller taper les casera de malheur je sais pas trop quoi parce qu'on a dix minutes on n'a encore rien fait à part changer de build ah ouais là niveau vitesse là vous allez voir la différence on va vraiment les enchaîner je crois que pour le prochain bijoux j'ai quand même monté le niveau parce que bon là on a trois temps même on a cinq tanks pour moi et euh on one shot à peu près tout donc on pourrait monter en niveau ah j'ai cherché la tanière ben voilà attendez non j'ai cru voir un coffre j'ai rêvé on va rentrer dedans voilà on va one shot tout là ici j'imagine regardez ça one shot les gens j'étais même pas là il faut savoir tu fermes ta gueule les invoques font autant de dégâts que moi c'est ça le truc est pété regardez ça allez hop oh c'est magda tu vas me le donner ouais je vais te one shot la gueule quel spectacle quel spectacle regardez je ne tape même plus je vais se faire les hantises et voilà moi je peux et t'es dans la merde rapporter le fragment à des cartes attendez on va voir ce qu'il y a par là t'es mort allez on va aller le ramener comme ça il sera content on a eu le fragment manipulé par une femme appelée magda on a eu des jambières qui pue la pisse au passage oh oui elle pue la pisse qu'est ce que je dois faire on parle à léa et on va aller le à léa je regarde si on peut pas créer relique de templiers voilà comme ça on peut lui donner c'est la plus de force chance de blocage et tout ça il est un peu mieux stuff avec ça du coup voilà exactement ce qu'il me fallait allez on va y aller au camp de malheur on l'écoute parler on les défonce littéralement c'est pas mal un mode de rien ah bah on revient où on était en fait on est déjà venu ici on ouvre la porte si vous ne voulez aidez-moi à m'a libéré on ouvre la porte ah bah il est là allez où la porte la relique tu appartiens one shot bon ça s'appelle le one shot des familles regardez l'élite au revoir oh nice du jaune voilà la relique mon amour je l'ai caché comme tu m'as dit mais d'abord je vais revendre la relique et pour ça je dois prendre la route avec mon ami allez ouvre la porte regardez ça le nombre de gens qui sont avec moi bah si non donc maintenant on a le brigand avec nous c'est également une légende vous voudriez pénétrer dans le temple mais ça c'est le nefalaire si vous retrouvez les clés de nos autres combos et les rapporter aux forces du temple vous verrons qui vous êtes ce que vous êtes t'as vu la famille qu'on est c'est gentil ça c'est gentil ça on va chercher ça et puis on revient ça va mon gars on va te chercher tes reliques et puis après tu nous laisses aller dans le temple allez hop t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'es 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 , on a eu için une bombe incendier en voilà un et un cofre bon, ça va si c'est aussi rapide que ça ça ira vite comme on dit. On va pas aller plus loin, on va aller chercher l'eau directement. Et hop là, les élites tombent par milliers. Donc j'avais une rune, vous voyez le dps, la différence de dps qu'on a quoi. Si jamais je droppe une rune meilleure, je désenchanterai et je la mettrai dessus. Comme ça, ça va être complètement jeté. Allez hop 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 hop. C'est quoi que j'ai eu ? Un marteau du géant. Un sacre. C'est pour les barbares. C'est là le deuxième. On va aller plus vite. On va chercher la deuxième orbe et puis on ira dans le temple. Il serait pas mal d'avoir, c'est une... Soit une amulette. Putain, encore plus dur quoi pour l'avoir. Non, ce qui serait bien d'avoir, c'est une amulette et avec une chasse. Donc on peut mettre une rune dedans, comme ça je pourrais mettre... Ou alors un anneau. Dans laquelle je pourrais mettre une arme, une relique légendaire. Et alors là, on verra les dégâts qui changent encore. Je peux mettre des trucs qui tapent à 6000% de dégâts sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Enfin des trucs complètement pétés. Et on pourrait faire ça. Mais si je fais ça... Ce que je vais faire, c'est si je commence à rune et tout ça, je vais augmenter le niveau. Au moins jusqu'en tourment 1, je pense. Parce que là, on a vraiment, entre guillemets, trop facile quoi. Il n'y a aucune difficulté. Parce qu'on a des temps, on a les dégâts, on a les contrôles. Rien à dire quoi. Donc on va aller mettre les trucs sur les piédestals. Alors on le met là. Et de 1, on a mis la bouboule. Hop, on est la deuxième. Et on va dans le temple de Néphalème. Bien sûr, c'est un temple fermé. Et il y a full people. On fait le ménage. Ça, j'ai toujours bien aimé dans les jeux. Oui, c'est un temple interdit. Seules quelques personnes peuvent y aller. Tu rentres ? C'est le marché noir, le mec. C'est blindé. Oh, un mojo. Hop. Oh, un mojo avec une chasse. Nice. On ira le changer après. Je suis dans la lignée des féticheurs. Je vous connaîtrais maintenant dans le sang des seins. L'esprit. Oh, Magda. Oh, Magda. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire pour m'inonder. Ça, je n'en sais rien. Oh, yes, un casque avec une chasse. Bon, on va aller runer tout ça. Des cartes, nous voilà. Alors, au niveau des runes, qu'est-ce qui peut être bien pour mettre sur un casque ? Point de dégâts. On montre l'expérience. Ça pourrait être pas mal. Alors, sur un casse-trente pour cent, les objets magiques. Tendeur, truc. 700 points de vue par cours. Les pourcents de PV. Je mettrais bien l'expérience, en fait. Que sur les... Ouais, on va mettre l'expérience. On aura un peu moins de dégâts, mais on va le compenser. Avec ceci. 2700. Bon. Ça changerait, ça changerait. Regardez, c'est ça, les armes légendaires. On peut dans tous les ennemis touchés, ce qu'il y a en fait, je mets pour cent à la vie. Dégâts flujots augmentent 4%. Les sections, des explosions d'or. Dégâts des familiers, dégâts des ennemis. Enfin, c'est tous des trucs méga-cheats. Qui sont beaucoup trop opés pour être utilisés. On peut la péter, on n'aura plus besoin. Chac, chac, s'en foutent dehors, s'en foutent dehors. Et on va parler à l'étranger. Après ça, on va couper la vidéo. Et voilà, ça doit être Whartan apparemment. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se dire au revoir. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine partie. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501